Hey Poulpe, hier je sortais de la boulangerie et j'ai croisé ta sœur. Ah ! Toujours la même elle hein. Et au moment où je la vois, je lui fais la bise, je lui serre la main et je me dis Mais comment elle s'appelle ? Comment elle s'appelle ? J'avais complètement oublié son nom. C'est facile. Oui, oui c'est ça. Et ça m'est revenu juste après, je lui ai fait Mais oui, bonjour, j'irai loler sur vos tombes. Ah, euh... le générique est pas... Eh, Délie, cette coupe de cheveux, elle est vraiment bien. Elle vient des Etats-Unis. Oui, elle a un nom bizarre. Oui, je l'ai lu dans un magazine. Figure-toi qu'elle s'appelle... J'irai loler sur vos tombes. Le générique est cassé. Ça marche pas ? L'émission ne se passe pas. Faut qu'on... On va commencer. Rémi, va chercher Andréa, c'est Nicolas. Va chercher les invités. Clément, faut les microter dès qu'ils arrivent. Dépêchez-vous. Dépêchez-vous. S'il vous plaît, Andréa, c'est Nicolas, on a un problème, le générique est cassé, il faudrait vite... Vite, vite, venez. Venez. Oh là là, parce que l'émission... En fait, le générique est cassé, donc il faudrait laisser. Alors, pendant que vous mettez le micro, Clément, on met le micro. Bonjour Andréa, c'est Nicolas, ça va bien ? Bonjour, bienvenue. Je ne veux pas, là. Mais vite en micro. Alors... Bonjour. Bonjour. Le sommaire de l'émission. Alors, bienvenue dans J'irai loler sur vos tombes. Au sommaire de cette émission, on va parler en jeu vidéo de Pokémon noir et blanc. On va parler de petits fleurs entre amis. On va parler d'Andréa et Nicolas qui viennent de sortir leur album qui s'appelle Super Chanson. C'est fatiguant. Et on va aussi parler de cinéma avec Eldriver 3D. Mais tout de suite, Big John va nous parler d'Andréas et Nicolas. Et c'est le Big, Big John qui introduit Andréas et Nicolas. Deux petits chanteurs à la croix de bois. Andréas se pète la classe pendant que Nicolas a un arrière-goût d'ultra-vomite dans la bouche. Une guitare, un petit synthé, des bonbons rigolos et de petites bites. Faites du bruit pour Andréas et Nicolas ! Film ! Merci Big John ! Merci Andréas et Nicolas ! Merci de venir chez nous. On va parler de cinéma ? Oui, tout à fait. Avec Eldriver, un nouveau film avec Nicolas Cage. Il faut savoir qu'à chaque nouveau film de Nicolas Cage, on attend sa nouvelle coupe de cheveux dans ses films. Et là, il a de très jolis cheveux. Il a des cheveux longs et blonds à l'arrière, ce qu'il n'avait jamais fait encore dans sa filmographie. Et c'est déjà quelque chose de pas mal pour ce film. C'est un bon argument. En fait, ce film, on va voir la bande-annonce et je vous en parle juste après. Est-ce que tu veux tirer sur mon doigt ? Il était un bon père et il a mis en fait avec la même crowd. Il a un dernier film à la mort. C'est un culte. C'est un culte. C'est un enfant et un enfant. C'est un enfant. Je vais lui donner la retourner. Je vais lui donner la retourner. Je pensais que tu es mort. Tu es que tu es mort. Tu es que tu es mort. Mais le gars du Devil's right-hand man... ... ... ... Alors, dans ce film, il y a des voitures, il y a Nicolas Cage et des explosions, comme vous l'avez vu. En fait, il faut savoir que ce film reprend une mode qu'a relancé, on va dire, Tarantino avec les films Grindhouse. Il y a les Planètes Terreurs, il y a eu Bougeurs de la mort. Si vous ne comprenez pas ce qu'il dit, vous pouvez le dire. Je ne comprends pas. Non, non, mais je... Si, si, nous sommes très à la pointe en ce qu'il s'agit d'actualité. Par rapport à eux, oui, très bien. Et donc, là, dernièrement, Matcheté. Donc, c'est des films où les scènes d'action sont exagérées, où il y a des punchlines toutes les deux parties. Deux minutes, les acteurs... Le héros, il n'y aura jamais. Voilà, les acteurs ont tous des gueules, des gueules badass. Ils ont des gueules, les acteurs. Voilà, dégainés et tout. Ou des méchants, un petit peu. Mais le truc, c'est qu'à chaque fois, ils mettent du second degré dans le film pour montrer qu'on joue avec les codes des années 80, tout ça. Avec Hell Driver, en fait, pas du tout. En fait, ce film est ultra premier degré. Et c'est du bourrinisme non-stop. Quand il tire sur la tête d'un mec, la tête explose, etc. Donc, c'est vraiment surexagéré. Sauf qu'il n'y a aucun clin d'œil, il n'y a aucun second degré. C'est genre, ah ouais, merde, c'est un film popcorn comme tu verrais dans les années 80, mais avec le bourrinisme de maintenant. Et moi, j'ai beaucoup aimé ce film, en fait. Il est vraiment bien ou pas ? Alors, il n'est pas vraiment bien, il est bien. Moi, j'ai bien aimé ce film. Et surtout, ce qui est drôle, c'est que c'est Hell Driver 3D. Donc, tu vois le film en 3D. Et à la différence de tous les films depuis deux ans où tu vas au ciné avec tes lunettes 3D, où finalement, il n'y a pas vraiment de truc 3D justifié. Là, ils vont à fond dans le côté popcorn. Et justement, quand les têtes explosent, tu te prends du sang sur la gueule en 3D, comme tu verrais des films 3D dans les années 70, où tu vois, c'était un peu la course au sensationnalisme. Le film de 3D dans les années 70. Oui, parce qu'à l'époque, tu avais des... Les lunettes, oui. Mais c'était moins bien. Et donc bref, le film est, on va dire, un concentré de tout ce qu'aurait pu faire la culture popcorn des années 70, mais avec les trucs de maintenant au niveau effets spéciaux. C'est quoi ton film préféré ? Bad Boys. C'est quoi ton film préféré ? Retour vers le futur. Lequel ? J'aime les trois, j'aime un peu plus les deux premiers, mais que je ne peux pas dissocier, parce que le 1 et le 2, pour moi, c'est un film. Ouais, au western, c'est moins bien. C'est sympa, mais il n'est pas nul. Il n'est pas nul du tout. D'accord. Vous l'avez vu en VO ou pas ? Parce qu'en VO, il ne dit pas non de Zeus. C'est vrai. Il n'y a pas non de Zeus. Merci. Le doc. Il dit quoi ? Non, il dit Harley. En VO. C'est en VO. En VO belge. Toujours vu en France. Ok Andrés et Nicolas, vous venez chez nous pour nous parler de l'album Super Chanson. Il est sorti il y a combien de temps, cet album ? Il est sorti il y a 4 mois. Il est sorti il y a 4 mois. Comment ça se passe ? Très bien. Ça se passe bien au niveau... Donc là, vous enchaînez pas mal de concerts. Ouais. On peut voir les dates qui défilent en bas de l'écran. Exactement, juste là. Moi, je voulais savoir pourquoi toi, tu étais dans Ultra Vomis. Tu es encore dans Ultra Vomis, je ne sais pas. Tout à fait. Tout à fait. Je fais encore partie de ce combo dantais. Et donc, tu écrivais déjà des chansons qui étaient rigolotes. Ouais. Est-ce qu'à un moment, tu t'es dit, c'est con d'écrire des chansons rigolotes, mais que les gens ne comprennent pas les paroles parce que je chante en bas ? Alors, je vais faire un truc avec Andréas. Ça n'a pas été la source de motivation. Non. Par contre, faire un truc plus peinard avec des voix plus normales, pourquoi pas ? Mais c'est vrai que c'est intéressant aussi qu'on comprenne un petit peu ce qu'on raconte. C'est vrai que c'est un peu plus compréhensible qu'Andréas. Toi, tu aimes la musique qui fait du bruit ? Pardon ? Oui, j'aime beaucoup. Tu aimes beaucoup ? Mais tu es plus Andréas. Toi-même, tu as un groupe de... Je peux le dire, tu peux le dire. Oui, j'ai un groupe de... Je possède un groupe de heavy metal. Bah oui. Qui s'appelle Eranova. Eranova. Et voilà. Et on joue à Nantes le 12 février. Et vous vous êtes rencontrés en concert, en fait ? On s'est rencontrés justement... En concert. En concert. Ouais. C'est-à-dire que... Et maintenant, vous êtes de concert ? Ah. Alors, pour résumer, Andréas et Nicolas. Parce que bon, il y a quand même genre un faux Luigi, un faux Mario et un singe. Pour résumer, en gros, votre univers, c'est des chansons rigolotes. Et vous êtes fan de foot. Sous-titrage ST' 501 Je collectionne des canards, oh oh. Je collectionne des canards vivants. C'est ça, de foot et... Non, parce qu'on dit souvent... En fait, le truc qui nous a vraiment rapprochés, c'est le football. C'est cette passion... Oui. Ah d'accord, vous étiez sur des concerts de Hard. J'aimerais qu'on en parle un peu plus. Vous êtes en concert de Hard. Attends, attends. Et là, vous vous dites... Non. Toi, t'es FC Nantes ou pas ? Mais c'est ça ? Mais c'est exactement ça. Il y avait une écharpe qui dépassait comme ça, jaune et verte. Et j'ai vu, je fais, oh putain. Je fais, oh oui, c'est bon. Lui, c'est bon. Il est dans la compteur. Parce qu'en général, le metal rock et le foot font pas bon... Bah non. À part la bière, il n'y a pas de liant. Voilà, exactement. En général, on va plus trouver des fans de foot dans le rap, par exemple. Pas dans le metal. Et là... Oui, c'est vrai que les footballeurs, ils connaissent du rap. Oui, par exemple. Par exemple, du rap, du RNB, je ne sais pas comment on veut. Et alors, j'ai vu cette écharpe de Nantes, j'ai dit tout de suite, ça c'est la passion qui naît. Et on a commencé à parler de football. Et on s'est donné rendez-vous pour un match amical. Vu qu'on... À deux ! Vous deux ! Vous déconnez ? Hein ? Dans la même équipe. Vous vous êtes donné rendez-vous pour faire un match ? À deux ? Bah à deux, après on a dit, on va peut-être essayer de trouver des... Après vous avez joué au ballon, et après vous avez dit, eh ! Si on faisait des chansons ensemble ! C'est ça ! En fait, c'est sur les trajets pour aller au foot. Vous avez des matchs les deux ? À force de faire des têtes, il est très bon de la tête. À force de faire des têtes, il y a des neurones qui explosent. Et du coup, quand on revient, on conduit. Et là, on se met à chanter des trucs, genre... Je sais pas, genre... Genre quoi ? La boulangerie-pâtisserie ? Voilà, par exemple, c'est dans la voiture. On va s'en voir une boulangerie et comme elle... Boulangerie-pâtisserie ! Et là, on a le petit dictaphone, le petit portable, et clac ! On capture cet instant de magie. Et alors du coup, comment ça se passe quand vous écrivez vos chansons, donc dans la voiture, après le match de foot ? Qui écrit, qui compose, comment ça marche votre duo ? Écoute, j'ai envie de te dire que c'est vraiment 50-50, pour le coup. Après, il y a une... Par exemple, il est un peu plus textuel que moi. Moi, je serais un peu plus instrumentiste. À la rigueur, tu vois ce que je veux dire ? Donc, il arrive que par exemple, il a une phrase à la con, je fais, oh putain, ça c'est énorme, ça c'est énorme. Et je prends la gratte et je fais un riff par-dessus. C'est souvent comme ça. Mais après, ça peut se mélanger. Moi, en écoutant l'album, j'ai eu l'impression, alors, vous m'arrêtez si je vous insulte, j'ai eu l'impression d'entendre des génériques de dessins animés des années 80-90, genre Bernard Minet et tout ça. Moi, j'applaudis parce que c'est... Eh bien, tu ne nous insultes pas, tu dis juste que ça ressemble aux génériques des années 80 de Bernard Minet. Tu m'aurais dit gros connard. J'aurais compris, fils de... La portée ! Fils de bip ! L'espèce d'encu bip de ta... Merde bien ! Tu vois, mais Mylène Farmer, je lui dirais, écoutez, je trouve que vos chansons ressemblent beaucoup. Il y a une inspiration, Bernard Minet. Tu vois, je pense qu'elle le prendrait comme une insulte. Moi, je le prends très bien. Bernard Minet, bien sûr, puisqu'on a une chanson qui s'appelle « Elle change la cassette dans la tête du chat ». Voilà. Le chat, c'est un... Un Minet. Par contre, c'est vrai que... Notamment... Notamment la chanson... Vous mettrez des applaudissements. Notamment la chanson « Super Champion » qui est un hymne au football et c'est un pur générique de dessin. On dirait Olivier Taubler. C'est Olivier Taubler. C'est Olivier Taubler. Le clip est très beau. Je te remercie de l'aimer. D'ailleurs, on voit quelques images du clip. Tout de suite ! C'est pas banal d'ailleurs. C'est pas banal. On en voit pile quand on en parle. As-tu déjà supporté l'équipe de foot de ta région ? Dans un stade, devant ton poste de télévision. As-tu déjà supporté l'équipe de foot de ta région ? Grâce à toi, ils deviendront super champions ! Un pénalty s'il plaît pour l'équipe adverse. Tu pries pour que ton gardien l'arrête. Prise à contrequer les doigts inclinés. Et ton équipe est donnée. Dans votre album, il y a des super chansons vu que ça s'appelle comme ça. Il y en a beaucoup. Trop pour les compter. A cause du graphiste. Mais en tout cas, il y a en plus dans l'album un jeu vidéo. Une fois n'est pas coutume. Qui est sur ton t-shirt. Qui est sur mon t-shirt le jeu vidéo. Singe facteur. C'est un jeu vidéo exceptionnel puisqu'il peut se mettre sur un t-shirt. Ça n'a jamais été fait. Nous sommes en 2011, maintenant on peut faire des choses exceptionnelles. C'est Paperboy ? Non, c'est sage facteur. Non, c'est sage facteur. Dis donc que tu ne sais pas lire. Excusez-moi. Alors comment ça marche ? En fait on joue au jeu. Non. D'abord on insère le CD. D'abord on l'achète. D'abord on l'achète. D'abord on l'achète. D'abord on va porter. On lui en fait beaucoup de choses. On le trouve partout. On le trouve partout. On le trouve partout ou alors surtout sur l'internet ? Surtout dans les magasins de disques. Surtout dans les magasins de disques. Et genre les boulangeries non ? Moins. Moins. Ou les bonnes. Mais bon. Pourquoi on parle beaucoup de boulangeries aujourd'hui ? Je ne sais pas. Comment ça marche ? Alors voilà. Alors on insère le CD dans son lecteur. S'ouvre le CD. T'as un jeu vidéo dedans. Et tu joues au jeu. Ouais. Tu fais des records. Voilà. Tu fais des records ? Pas comme toi. Tu débloques des chansons qui sont pas sur le CD. Alors ça c'est pas mal. Mais tu les débloques dans le CD ou sur internet ? En fait tu fais des... Non. Dans le CD. Tu fais des scores. Et après tu gagnes. Il y a marqué vous avez débloqué la chanson. Et tu peux l'enregistrer sur ton PC. Et c'est une prouesse technique que le mec Charlie Piva. A rarement vu. Charlie Piva qui nous a fait le jeu. Bah rarement vu ouais. Si ce n'est jamais mais... Bah je crois que... Tu dois jouer au jeu pour débloquer la chanson ou pas ? Pardon ? A chaque fois que tu veux débloquer la chanson. Non tu l'as enregistré sur ton PC. Ah d'accord sur l'ordinateur. Après tu l'as en MP3. Ah d'accord ok ok ok. Et donc du coup tu peux débloquer des chansons. Il y a d'autres trucs. Oui tu as des images. Ah c'est bien débloquer des images. C'est... Oui oui c'est... Non non si c'est énorme je vous jure. Non tu débloques ça et puis... On est en 2011 quand même. Tu peux chanter aussi en karaoké dans le jeu. Tu peux débloquer des t-shirts aussi. D'accord. Et puis euh... Bon bah voilà. Et puis c'est surtout... Très bien. Et bien sache que tout à l'heure tu parlais de faire des scores. Et bien tu as fait un score. Puisque tu as participé à la mêlée de la guerre. On peut voir sur les images que Nicolas était à côté de toi et il était avec toi. Il me soutient toujours dans les moments délicats. On voit que vous avez l'habitude de faire des matchs à deux. Oui. Des matchs amicaux. Des matchs amicaux. Très amicaux. Nous bien. Nous ne sommes pas de ce monde là. Tu as fait... Tu as fait 22 lignes. Oui. Ce qui est très mauvais. Non. Non c'est très mauvais. Non non. Moi je veux... Objectivement je ne veux pas dire... Oui je veux pas dire que ce soit mauvais. Donc objectivement c'est très mauvais. Et non. Enfin objectivement vis-à-vis de moi. Non mais attends. C'est que moi j'ai joué pour le record et donc j'ai joué avec beaucoup de panache et... Si je peux me permettre. Je trouve qu'il a eu des... 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 On appelle ça des figurines hein. Des petits trucs qui tombent. Oui. Il a eu des figurines très très mauvaises. J'ai jamais eu de... J'ai jamais eu de barres. Il n'a jamais eu de barres. Il a eu que des carrés et des petits triangles. Ah ouais... Les figurines du pauvre. Moi je... Moi je... Bon je dirai pas... J'irai pas jusqu'à dire que vous avez euh... Je... J'accuse personne. Maintenant... Maintenant si on me reparle de ce... De ce match... Bah... Moi ce que j'ai vu c'est des petits triangles qui n'allaient pas les uns sur les autres. Merci. Merci beaucoup Nicolas. On va parler de jeu vidéo. On va parler de jeu vidéo. Big John. Vous avez une chanson du moment préférée ? C'est-à-dire ? Pour Big John ? Du zaz. Allez Big John, balance-nous du zaz. Ah ouais du zaz. Yes. Vraiment nos petites mains. Goûte que goûte. Show Vidéo ! Salut Lolaive ! C'est Poussin ! On va maintenant parler d'un jeu vidéo qui s'appelle Pokémon noir et blanc. Et c'est bon jeu préféré ! Oh ! Oh ! On m'a chier dessus ! Ça sent... Ça sent si bon ! Et vous trouvez pas que je ressemble à Pikachu ? Merci. Euh... Alors parce que nous on a Big John qui parle et nous ils ont un Poussin qui parle. Le caca ! C'est énorme le caca ! Franchement moi... Enfin voilà... Ok ! Donc j'ai joué à Pokémon ! Oui ! Le jeu Pokémon ! Attrapez-les tous ! Attrapez-les tous ! Pourquoi ? Parce que tu as un enfant qui se balade dans la nature, il y a des animaux un petit peu bizarres, qui ressemblent un peu à Poussin mais avec des cornes par exemple, Poussin avec des cornes. Et toi, tu as une Pokéball, tu la jettes et tu peux l'attraper. Et après, c'est ton ami mais aussi ton combattant. Alors... Et tu rencontres des ennemis, tu les jettes, tu jettes les Pokéballs, il sort de sa bouboule et il attaque les monstres. Voilà ! C'est un RPG ! Alors... Oui, c'est un RPG ! C'est un RPG ! Et là, c'est noir et blanc qui vient de sortir. Parce qu'il y a eu déjà argent et or, il y a eu rubis et diamants, il y a eu loukoum et cornes de gazelle, et maintenant il y a noir et blanc. Alors qu'est-ce que c'est noir et blanc ? Noir et blanc, c'est le dernier opus du jeu. Et en fait, ils ont amené quelques changements par rapport à d'habitude. Et ça, c'est bien. Dans le scénario déjà, d'habitude, c'était la team Rocket, les méchants, et là, c'est la team Plasma et c'est une secte. Et c'est bizarre dans un jeu pour enfants de voir une secte arriver et faire libérer les Pokémon, il faut arrêter de les emprisonner, il faut les libérer et tout ça ! Et c'est sympa, il n'y a pas vraiment de méchants. Il n'y a pas vraiment de méchants, t'as deux potes avec toi qui ont les autres Pokémon. C'est-à-dire que toi, tu as toujours dit Pokémon Feu, eux, ils ont Pokémon haut et Pokémon plantes, et tu les rencontres tout au long de l'aventure. Et le jeu est très scénarisé par rapport à avant, et plus difficile, mais moins chiant. C'est-à-dire que c'est plus difficile à jouer. Les phases de combat ont changé ? Un petit peu, les animations sont plus jolies, il y a beaucoup de 3D. Bon, après, ce n'est pas la 3D la plus réussie du monde, mais le jeu est cool et c'est un bon RPG pour commencer, pour les enfants et même pour commencer Pokémon. Puisqu'on repart du début, mais ils expliquent vraiment tout et vraiment... C'est une sorte de préquel à Pokémon. Ce n'est pas une préquel, mais en tout cas, je pense que si on a envie de se remettre à Pokémon, qu'on ne sait pas par quel jeu commencer, ce Pokémon version noir ou blanc, c'est bien. Qu'est-ce qui change de la version noire ou de la version blanche ? Bien qu'il n'y ait pas de différence. C'est le Pokémon légendaire. Il n'y a pas de différence entre le noir et le noir. Tu n'as pas les mêmes Pokémon à l'intérieur, tu peux les échanger avec tes amis. Et le Pokémon légendaire, dans noir, tu as ce Pokémon-là, et dans blanc, tu as un autre Pokémon. Très bien. Voilà. Alors, vous savez quoi ? Dans les vraies émissions de télé, tu fais Andréas, je vous le donne. Ouais. Euh... Bon, écoute... Je te laissez pour vous. Je récupère mon Pokémon argent qui est à l'intérieur. Si tu veux, je te file de la pochette. Juste pour l'émission. D'accord. Juste pour l'émission. Moi, j'aimerais bien avoir ça, mais bon... C'est quelqu'un qui me l'a offert. C'est quelqu'un qui me l'a offert. Fais-le quand il est vrai. Ah bah... Vous ne l'avez pas ? Tenez, Pokémon, vous avez la DS. C'est gentil, je vais l'offrir à mon fils. Vous allez la DS ou pas ? Il y aura fallu. Mon fils a une DS. Bon, très bien. On va parler d'un autre jeu parce qu'on est entre adultes. On est entre adultes consentants. Consentants ? Ouais. Si, si. Et du coup, on va jouer Petit Florent entre amis ensemble. C'est un jeu qui prône l'amour, qui prône la tendresse dans les soirées. Buccal. Qui prône le... Je vous propose qu'on aille tout de suite jouer à Petit Florent entre amis avec quatre garçons. Quatre garçons, une possibilité comme on dit. Ah oui. J'espère que ça va être bien. Très bien, allons-y. Mimons... Salut les enfants et bienvenue sur nos lives. Aujourd'hui, nous allons tester un jeu vidéo exceptionnel. Qui s'appelle ? Qui s'appelle Petit Florent entre amis. Eh bien, allons-y. Allons-y. Vous êtes fêtard ou pantouflard ? Non, c'est moi, fêtard. Fêtard, c'est lui. Alors, bah... On est fêtard en ce moment. Bah oui, ce soir, on... Très bien. Comment on fait ? On clique tous sur fêtard ? Ah, tu peux choisir. On choisit. Tu peux dire pantouflard si tu veux. Tu... Tu... C'est là. C'est bon, vas-y. Je me mets là, je me mets là. Oh vas-y. Eh, fais mon appart. Bah oui. Toujours qu'il fasse son intention. Toujours qu'il fasse son intention. Exactement. En fait, pas différent entre amis, le concept, c'est l'échangisme. Bon, d'habitude, c'est avec des filles. Mais vu que vous veniez... D'accord. Rodéo, ambiance virile et... Et la vie en noir. J'ai choisi... Bah... Ambiance virile ? Ambiance virile. Ça veut dire qu'on devrait danser. Ah bon, c'est nul. Euh... C'est quoi ça ? Un défi de cow-boy et de cow-girl. Rodéo ? Oui, oui, oui. Non, mais... On monte sur un cheval et tout, c'est chiant. Non, allez, il n'y a pas de question sur le cheval. C'est bien, hein. C'est merveilleux. Oh ! Il faut faire quoi, là ? Maintenez la télévue immobile. Télévue immobile. Et après ? Il faut rester dessus, je pense. C'est très dur. Il faut suivre le mouvement. Ouais, mais je peux pas, moi. Attends, attends. C'est l'inverse. C'est l'inverse. Faut faire l'inverse. Faut faire l'inverse. Attends, putain. Oh ! C'est de l'importe quoi. C'est horrible. Aide-moi. Attends. Oh, putain. Wow ! Ouh ! Mais d'où fais ça ? C'est quoi le rapport avec l'échangiste ? C'est quoi le rapport avec l'échangiste ? Mais moi, je suis sur le cou de la vache, donc j'ai plus de chance de tomber. Quatre secondes. Deux. Un. Yes ! Wow ! Yes ! Putain. Comme ça encore ? Non, non, non. Faut faire les mouvements. Faut faire les mouvements. Ok. Là, je fais comme lui, là. Ouais, voilà. Faut faire comme ça. Il faut tenir ? YMCA, quoi. Fais un moulinet. Est-ce que c'est beau après ? Parce que c'est beau, la caméra du coup, parce qu'on fait la même chose. Mais c'est beau. Je suis dyslexique et changiste. Ça, j'ai pas compris. Ah si, c'est bon, c'est la sodomie. Mais je t'arrête pas ! Non, c'est bon. Alors, toujours là pour toi. Vous avez peur du vide ? C'est ça. Ok, vous n'avez pas confiance à partenaire. Je crois que c'est ça le truc où tu as sur les genoux et tu donnes des fessées. Je vais combattre le champion. T'acceptes ? C'est moi qui accepte ou pas ? Est-ce que je peux refuser ? Lui avant, vas-y, mets-lu avant. Je ne refuse jamais un défi. Et c'est y. Allonge-toi, allonge-toi. Déshabille-toi. Allonge-toi, allonge-toi. Allonge-toi à l'aise. Allonge-toi à l'aise. C'est horrible. Voilà. Attends. Je dois te maintenir dans la bonne disposition. Ah, c'est merveilleux. Il faut qu'on fasse, mais... Il faut qu'il fasse quoi, là ? T'attrape les étoiles. Mais c'est quoi, moi ? Mais c'est quoi, moi ? Attends, mais aide-moi ! Aide-moi ! Il faut descendre, quoi ? Penche la tête ! Penche la tête, penche la tête ! Attends, attends, attends ! J'ai mal ! Ça y est ! Mais on n'arrive pas à aller verser son. Essayez d'être échangiste. Non, attends, attends, attends. Non, mais là, mais toi, mais... Allez, maintenant, tu les bouffes les qui ? Bouffes les une et qui ? Attends, attends, attends. Attends, reviens, reviens. Arrière, arrière, arrière ! Ça descend, c'est le sort. Ok, vas-y, t'as compris ? Là, 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 arrière, là ! Comment ? Ah, mes fesses, mes fesses en l'air ? C'est bien, comme ça, c'est bien. Ouais ! Là, on gère bien, là. Attends, reviens. Et là, on a gagné ! On a gagné le peinard ! On a gagné ! Putain ! Merde ! Bien joué ! On était copains comme cochons. C'est une sacrée équipe. C'est pour ça qu'on peut choisir les gens, c'est pour ça que la fille, elle peut faire... Ah non ! Ah non ! Mais là, je pense qu'il y a des affinités qui se créent, quoi. Bon, on fait encore un jeu et on arrête. C'est pas très échangiste. Non. En tout cas, ça me dit ça. Ou alors, on s'emmerde vraiment dans les soirées échanges. Ou alors, on n'y est jamais allé pour de vrai. Faire quoi, là ? Je comprends rien comme ton avatar. Mais il fait rien, moi. Il fait rien, moi. Tu gagnes ? Moi, mon avatar, il fait des trucs de ridicule. Mais pourquoi ? Mais pourquoi ? Quel jeu exceptionnel ! Ah mais ! Qu'est-ce que j'ai envie de faire l'amour, d'un coup ? Aucune raison. Il n'y a aucune raison à tout ça. Bah, c'est bizarre ce que je fais. C'est marrant parce que moi, je n'ai aucun point depuis tout à l'heure. Alors pourtant, je trouve que je suis pareil que le mec. Et si on arrêtait ? Ah ! Ah ! Je sais pas vous, mais moi, j'ai un peu du mal à me rasseoir. Ah ! Physiquement, c'est éprouvant. Moi, c'est au moment où il a fallu s'introduire cette manette dans le rectum. J'ai pas compris. J'ai ressenti que c'était le point culminant du jeu. Enfin, j'espère que vous allez pas montrer ça. J'espère que vous allez le couper. Non, c'est coupé. Mais en tout cas, on aime bien que la Wiimote a un mode vibreur. Et ça, c'est bien. Donc, est-ce que vous avez pensé du jeu ? Sincèrement. Personnellement, je l'ai trouvé extrêmement mauvais. Très bien. Oui, bah moi, je pense qu'on joue le 15 mai au Café de la Danse à Paris. Oui. Et ça, parce qu'il fallait que je le dise, c'est pour ça. Bien sûr. Non, c'est le 14 mai au Café de la Danse. Vous allez pas nous emmerder, non ? Pour un jour. Ben, venez le lendemain pour voir. Non, mais ça, on s'en branle. Il faut jeter les billets, mais c'est complet, complet, complet. On est archi. Bouf ! Mais en ce qui concerne ce jeu, j'ai trouvé étonnant. Alors, chez nous, étonnant, ça s'écrit annuel. On est là. J'ai trouvé ça particulier. Très particulier. Est-ce que sur 5 poussins, vous mettez combien ? Sur 5 ? Non, mais franchement, après, il est nul. Ouais. On s'est un peu marrés. On s'est un peu marrés. Je mets 2 poussins, mais c'est pas beaucoup. 2. 2 ? Tu pars du principe que 2, c'est pas beaucoup. Sur 5. C'est moins que... Ah, c'est moins que 3. 3. Pour moi, c'est moins que 3. Moi, je pense que c'est un peu une arnaque. Parce qu'on te vend ça comme un truc où tu vas avoir des rapports avec tes coquins, alors que c'est un party game de base. C'est pas très coquin. C'est plutôt concon. Voilà. Très bien. Super. Ah, j'ai... Merci. Andréas et Nicolas, vous avez des concerts à Paris, mais peut-être ailleurs. Pourquoi il faut venir vous voir en concert ? Qu'est-ce qu'il se passe sur scène en 3 mots ? Le premier mot devra être cacahuète, je suis désolé. Cacahuète ? Cacahuète, excellent. Ouais. Non, mais il faut venir parce que c'est excellent. D'accord. Qu'est-ce qu'il va se passer ? Il va se passer qu'on va jouer des chansons qui vont être plus ou moins de qualité. Il y a plus ou moins de la pyrotechnie, je crois. Il y en a où quand vous les jouez, vous vous dites... Ah, celle-là. Ah, il y a des chansons qui sont... Qui sont compliquées. Il y a des chansons qui sont compliquées. Mais je crois que les gens, et ça je n'en démarre pas... Ne se rendent pas compte. Les gens, mais surtout veulent qu'on se chie dessus. Les gens aiment voir les gens... Enfin, tu vois ce que je veux dire ? Le danger. Et puis c'est qu'avoir le trac, avoir le trac. Et je pense que les gens vont aimer cette émission. Par exemple. Non, parce que s'ils voient des mecs défiler genre C'est bon, je connais tout, c'est pélard. Non, non, ce qu'ils veulent, c'est des mecs... Merde, j'ai pété ma con. Mais c'est vrai que dans Andréas et Nicolas, il y a une part d'imprévu... Non, il y a une part de sensibilité aussi. Sensibilité. Des fois on pleure, des fois on rit. On rit. C'est la vie, en fait. Andréas et Nicolas, c'est aussi simple que ça. C'est, tu vois, des gens vivent... Mais qui est l'ovule ? Mais sans le public, on serait rien. Sans vous, on serait rien. Super. Eh bien, vous allez nous faire une petite chanson. Bon, on se retrouve le 14 mai au Café de la Danse. Et puis très vite ailleurs. On vous offre notre DVD. Bravo. Ah excellent, ça c'est vrai. Super. Vous paierrez votre place pour le concert. Non, mais il y a aucun problème. Parce que vous me donnez des trucs... Genre, ça c'est pour dire un pays de la... Non, non, on est... C'est ça, on s'en fout. On va pas le regarder, hein. C'est à dire, moi je vais rentrer à ma maison. Merci beaucoup, Andréas et Nicolas. On vous laisse le plateau, vous faites une belle chanson. Et après la chanson, on sera pas là, donc vous dédicacez le mur. Ok ? C'est exact. Merci Big John, merci à tous. Salut les NoLife. Bah non, bah du coup... Bah non, bah à tout de suite. Est-ce que tu peux brancher le Wifi s'il te plaît ? J'me suis fait pomper par une meuf sur Tchatoulette Comment c'est possible pomper par une meuf sur Internet Comment c'est possible ? J'me suis fait pomper par une meuf sur Tchatoulette Comment c'est possible ? Pompé par une meuf sur Internet Comment c'est possible ? Et bien j'ai piraté son IP pour qu'elle puisse me piper Et j'ai stocké ses nénés Dans ma base de données Dans ma base de données Elle s'est retrouvée dénudée Sur ma clé USB Je télécharge des clito-octets Mise à jour de mon antivirus J'ai plus qu'à cliquer pour qu'elle me suce J'me suis fait pomper par une meuf sur Tchatoulette Comment c'est possible ? Pompé par une meuf sur Internet J'me suis fait pomper par une meuf sur Tchatoulette J'me suis fait pomper par une meuf sur Tchatoulette La ville, ce désert de béton où j'ai air sans raison Depuis que je suis le dernier homme sur Terre Je cherche un but à ma vie Ou à ma survie Chère Sibylle, comment tu vas ? Des fois j'aime à penser que t'es une femme Tu sais la solitude est dans le coeur des hommes et j'en suis Enfin je suis un homme quoi J'pense qu'un jour on se rencontrera toi et moi D'où que tu m'écoutes et d'où que tu m'entends Je dois te laisser chère Sibylle, faut que je trouve des indices Terminé Ouh Oh ! J'avais jamais vu cet endroit Cette usine est vraiment très grande Crains mon tonnerre ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Il faut que je change l'encre de l'imprimante ? Mais pour qui me prenez-vous ? Mon tonnerre ? Mais enfin ! Je suis de retour Karate Boy Et je suis plus puissant que jamais ! Kratos ? Le démon ? Mais où es-tu ? Paisse la tête Karate Boy Je suis à tes pieds ! Kratos ? Je suis plus puissant que jamais Karate Boy Tu es tombé dans mon piège Prépare-toi à subir ma vengeance C'est bien quelque chose qui m'énerve Kratos C'est quand un démon que j'ai battu ne retient pas la leçon ! J'ai fait mes devoirs Karate Boy Voici le théorème de Kratos Je vais reprendre forme humaine Objectum ! Je suis le géant de papier ! C'est fini Kratos Laissez brûler les petits papiers C'est fini ! Il se penirait C'est fini C'est fini ! La maipaldienne C'est fini ! C'est fini ! Le moment Mais qui es-tu ? Un cyber-ours ? Je suis Cibours. Merci de m'avoir aidé, Cibours. Garde ta main pour pisser, Karate Boy. Je suis Tanemesis, ton pire ennemi. Karate Boy, arrivera-t-il à ne plus être le dernier homme sur Terre ? Sous-titrage ST' 501